Salut tout le monde, bienvenue à Terrain Basique, le plus québécois des podcasts sur Magic The Gathering. Mon nom c'est Tommy Godette et ça fait longtemps que je n'ai pas animé un terrain basique. Ça commence à faire un mois et quelques. On a joué à Magic en draft. On va remercier Nathan qui a un petit peu pris le pilote de la chose la dernière fois. Puis Andy qui s'est partagé la tâche avec les autres amis pendant les quelques semaines que je suis allé vivre des aventures à Terre-Neuve. C'est sacrément le bout du monde un jour. Peut-être que vous serez assez chanceux pour que je vous en parle. Mais là pour les choses de Magic, on est à convaincre. Il paraît que tu as acheté des Wall of Wood à Terre-Neuve. Comment ça s'est passé? C'est zen, oui, effectivement. J'ai acheté toutes les Wall of Wood. J'ai oublié le nom de la shop, mais le gars a été très sympathique. Il a dit « Qu'est-ce que tu fais en ville? » J'ai dit « I'm looking for all the Wall of Woods in the world. They're mine. » Puis là, il m'a regardé Weird puis j'avais Nonours. Ça a un peu passé. Nonours, souvent, c'est un bon test pour savoir si les gens, ils sont « le fun », en guillemets. Si c'est un nom catégorique, en tout cas, on voit là, c'est pas simple comme ça, la vie. Je comprends que tout le monde, je suis le champion pour manquer mes premières impressions. Comme là, on s'en parle dans ce début de show-là, c'est capoté. T'as vidé les Wall of Wood de Saint-Jean. Oui, je suis allé aux deux magasins puis j'ai acheté aux deux. À l'autre place, il était fermé, par contre. C'est vrai que je devrais le préciser. Mais j'ai checké sur le site puis il n'y avait pas l'air de m'avoir. Sinon, Andy Jaouk, Andy, qui est avec nous aussi. Salut, Andy. Oui, ça va bien? Oui, t'es prêt pour ton grand départ? On travaille fort là-dessus. On se concentre. J'étudie. J'étudie des affaires. Pour de vrai, ça n'a pas rapport avec Magic the Gathering. Malgré qu'on s'en va faire du gros Magic the Gathering, Emmanuel m'a comme dit « Hey, ça te tente-tu qu'on aille voir l'Omega Mart à Las Vegas? » Ah oui? J'ai fait « Of course que je vais aller voir ça. » Pourquoi ça? L'Omega Mart. Faites vos recherches sur YouTube. Oui, oui. Ça vaut la peine. Je te jure que ça vaut la peine de faire tes recherches sur YouTube. Bien-même. Puis, en fait, j'étais plus jaloux que t'ailles voir l'Omega Mart. L'Omega Mart, hein? Peut-être aussi d'aller prendre une photo en avant de la pancarte de Las Vegas, là, où Neil Breen a vraiment mis ses billes sur la table. Hey, on va peut-être voir Neil Breen. On vous le souhaite. Ça porte bonheur, il paraît. Merci d'être là, Andy, pour jaser Magic. On est avec aussi Joe Gauthier, qui, virgule, est rendu notre spécialiste musique et qui a choisi qu'est-ce qu'on est en train d'entendre. Qu'est-ce que c'est qu'on est en train d'entendre, voilà. Sérieusement, j'ai dit la semaine passée qu'avec le retour de Tony, j'étais pour sélectionner quelque chose en jeu vidéo. Et le Mercadia, le setting, se passe dans l'Empire ottomane des années 1700. Puis il n'y a aucun, aucun jeu vidéo digne de mention, du moins à mes yeux, qui se passe dans ce setting-là. Fait que je suis allé avec, à l'autre bout du monde, quelque chose basé sur la mythologie chilienne, avec Abyss Odyssey. Voilà, c'est ce que vous entendez en background. Les choses étant ce qu'elles sont. Je pense qu'on est rendu à jaser de quoi? De Mercadian Masque. Mais avant de passer dans le Lord, ça fait quand même 200 épisodes que je le demande. Tu voulais nous jaser d'une affaire, voilà, avec des dessins, là. Ben oui, ben moi... Moi, moi, j'appelle Joe Artie Fartie de la place. C'est notre Artie Fartie. Je le prends comme un compliment, finalement. Ben oui, tu le vois. Tu dois. Fait que l'affaire, c'est qu'on est présentement en octobre, puis Wizard of the Coast n'arrête pas de se surenchérir de comment qu'on peut faire plus de Secret Lair, puis de vendre des singles à tout le monde à des prix dérisoires le plus rapidement possible. Et étant quelqu'un qui aime les illustrations, puis qui a plusieurs artistes préférés, il y a deux artistes japonais du temps que j'étais aux études qui viennent de repopper dans le Secret Lair, que je ne m'attendais vraiment pas à voir. Dans le premier cas, on a Junji Ito, qui s'est fait connaître, du moins, surtout en Amérique du Nord, avec le film Uzumaki. Oui, j'allais ajouter la BD de tout ça, c'était assez capoté. C'est assez capoté. Le gars, il est cool. Il réussit à créer des affaires comme... Il m'apprend des nouveaux mots que je n'arrête pas d'oublier, comme la part des trous incongrus. Tu sais, comme les trous dans un fromage suisse, il est capable de faire quelque chose de horrifique avec ce concept-là. Il est vraiment cool, puis c'est ça. Il fait des illustrations noires et blancs sur des cartes magiques qui fonctionnent bien, puis ça te lâche, puis ça fait en même temps. Ça fait que j'adore le... Il prend toute la carte, c'est ça qui est le fun. Oui, oui. C'est une plaine. Ah oui. Regardez le pu qui sort du Plague Crafter, c'est fascinant. Puis, comme tu dis, il occupe vraiment toute la carte. C'est... En tout cas, j'aime ça. C'est un mangaka que j'aime bien lire. C'est fou, parce que le Plague Crafter... Je n'avais même pas remarqué la première fois que je l'avais regardé. C'est plein de chauves-souris en arrière-fond. Gaianos suspendu au plafond. Plus tu regardes le dessin, plus tu vois des affaires. Junji Ito est un maître de l'heure japonais. C'est capoté, c'est capoté. Puis l'autre, c'est quel? L'autre, c'est juste en dessous. T'étais drette dessus. C'est encore aujourd'hui... Oh, Metal Gear! Metal Gear, puis c'est ça. Il travaille malheureusement... On est du called Glam. Il a full skull Glam, perfection metamorph, t'es-rette de Seeker. Puis oui, il y a un style facilement reconnaissable. Il est encore avec Hideo Kojima. C'est son directeur assistique depuis des années. Fait qu'il ne travaille plus chez Konami. Puis c'est un deuxième artiste japonais que je suis content de voir sur Magic. Puis un fait le fun de cet artiste-là, pardon, Yuji Shinkawa, c'est que... T'es quittement parlant, quand tu fais du character design, surtout dans le monde des jeux vidéo, ils vont souvent te demander des lignes super clean, puis qu'on puisse voir les détails de différents angles de vue afin que les modeleurs, par la suite, soient capables de construire le modèle dans le jeu 3D. Puis ce gars-là fait comme... À l'inverse, c'est comme... Toujours des lignes ouvertes, hyper minimalistes, mais on comprend toujours qu'est-ce qu'il essaie de représenter. Puis à l'inverse, c'est Junji Ito qui fait des illustrations hyper saturées. Lui, c'est très simpliste, mais ça sort toujours cool, puis slick. J'adore son approche à la science-fiction puis au character design. C'est vrai, vendu. Ça a l'air mélange, on dit comme des genres de manuels. Tu sais, genre un manuel IKEA un peu, là? Ouais, ouais. Tu sais, c'est à la limite, là, parce qu'il veut présenter des technologies, puis il ne gêne pas d'utiliser... Tu sais, comme le Skullclaim, ce n'est pas nécessairement un Skullclaim qu'on regarde, c'est le plan de construction du Skullclaim. Moi, c'est comme ça que je l'interprète, là. Ah, OK. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Tu as le genre d'interface VR par-dessus. C'est ça que je veux dire. Tu sais, parce que c'est comme si tu l'as regardé dans une interface MS-DOS, genre. Ouais. C'est très... C'est pour ça que tout de suite, j'ai reconnu que c'est Metal Gear, là. Je retourne voir si ce n'était pas rendu Legacy, l'Eagle et les Skullclaims. J'aurais aimé ça refaire mon deck de Shade de manière ultime, comme dans le temps. La vidéo est pas si simple. J'ai une question pour toi, Joe. Yoshitaka Amano, est-ce qu'il avait fait du Secret Air ou ça s'en vient? Yoshitaka Amano, ça, c'est... Je crois qu'il en avait fait. Je ne me rappelle pas s'il en avait fait ou si ça s'en vient. C'est quoi son nom? Y-O-S? Yoshitaka. Comme Yoshitaka. Non, il n'en a pas fait, tu vois. Il apparaît très simple. Ah, OK. Ça fait que ça s'en vient. Non, mais je ne veux pas t'indiquer en erreur, mais je crois que... C'est-tu l'artiste de Final Fantasy? De Final Fantasy, oui, oui. OK. Je ne m'en souviens pas. J'étais à 90% sûr. Il en a fait, il me semble. Ou ça s'en vient. Non, non. C'est pire que ça, malheureusement. C'est pas lui? Non, c'est pas lui. C'est Yoshitani, ça. C'est Amano. Il a fait un Japanese Exclusive Box Stopper Foil de Liliana qui est juste là, juste en bas à gauche. Je ne l'ai pas dit. Ah, oui, 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 OK. Et checker la valeur des cartes. Oui. Non, non, ça, c'est plutôt, mais celle-là, spécifiquement, là, qu'on... Laquelle, ça? C'est Magic Online promo? Non, check View All Print. Oui, c'est ça. Tu vois, avec War of the Spark, là, c'est genre... Ah, c'était dans War of the Spark, Alex. Oui, oui. As-tu vu, c'est 134, là? Oui, 134, bien sûr. 134, puis c'est ça. C'est un Japanese Exclusive, si vous voulez pas n'y aller faire. OK. L'autre artiste de ce genre-là, qui a une carte, on va dire, que le monde s'amuse beaucoup à spéculer, c'est l'artiste qu'on connaît pour avoir dessiné Dracula et Pierre Lucard dans Symphony of the Night. Il y a... C'est-tu dans Innistrad qui avait fait des affaires? Oui, c'est définitivement dans le dernier. C'est le Merceless. Là, 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 là. C'est celui-là, là, là. Non, non, c'est pas ça, là. Oui, c'est définitivement dans ce quart-là. Oui, c'est celui-là. Ah, Yami, OK. J'ai hâte qu'on jase de Mercadian Masque en Esti. On a le temps, on a le temps. Des beaux dessins et puis tout, là, mais merci beaucoup, Joe, pour ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller avec la carte de la semaine pour faire... On fait le... Pas de suite, pas de suite. On a une autre étape encore. Non, non, on n'est pas là encore. OK, on va parler avec Mercadian Masque et un moment donné, il va avoir la carte de la semaine puis ça va être sorti de ton dédale puis tout, de l'histoire du Lord puis du reste. Parfait. Je ferme ma gueule. Merci beaucoup d'être là, tout le monde. Mercadian Masque, c'est sorti en... Attends un peu, je vais juste share mon screen pour ceux qui nous pognent sur YouTube. C'est... Est-ce que vous voyez l'écran, les trois boosters? Oui, oui. Mercadian Masque, sorti en octobre 1999. Tommy, à quoi ça te fait passer, Mercadian Masque? Pourquoi tu... Ça fait 200 épisodes que tu me dis, il faut qu'on fait Lord et Mercadian. Pourquoi? Moi, c'est de toute l'histoire de jouer à Magic puis de découvrir des nouveaux sets puis d'avoir des nouvelles cartes. C'est celui qui m'a le moins stimulé à faire des nouvelles affaires. Puis au-delà de ça, c'est pas parce qu'il y avait comme des pouvoirs niaiseux. Souvent, tu peux jeter une carte bleue pour faire un spell pour... Tu sais, que ça te fait comme un on-summon, mais là, tu jettes n'importe quelle carte bleue parce que t'as le bonhomme en jeu. Mais j'ai jamais réussi à rien faire de bon avec ce set-là. J'ai probablement mon deck d'oiseaux quand j'ai mis dedans l'enchantement qui fait que toutes les fois qu'une créature t'a fait du dommage, tu peux... Tu fais du dommage, tu peux piger une carte, tu as du dommage à un joueur. Puis avec des flying, il y en a beaucoup, beaucoup d'oiseaux, beaucoup de cartes, beaucoup d'oiseaux, beaucoup de cartes. Puis mercadien de masque, je... Puis tu sais, je veux dire, je ne sais pas dans l'histoire. Je pensais même pas que Gérard était impliqué. Je ne savais pas c'est quoi qui se passait. Puis là, j'ai écouté. Je suis avec vous autres. Je sais, tout a pété. Puis tout va bien. Il n'y a plus de phyrexien, c'est réglé. Oui, c'est réglé. C'est réglé. Fait que là, si j'ai bien compris, tu avais hâte à Mercadia, parce que t'as hié Mercadia ou t'as aucun intérêt pour Mercadia. C'est ça? C'est parce que c'est le truc qu'il connaît le moins. Je pense. C'est ça que j'ai compris. Ben oui, c'est ça. Je ne le connais pas trop. On verra bien avec ça. Puis je suis prêt pour avancer. Puis les rengaines. Puis les plus... Tu peux, Joe? Moi, c'est dredd dans le bout. Tu sais que j'avais arrêté de jouer à Magic jusqu'à... Il y avait des pirates. C'était les premiers pirates aussi. Ça, je me sens tabarnak parce que j'adore les pirates. Excuse-moi, Joe. J'adore les pirates. C'est parfait. Mais je vois juste... Je vais vraiment s'acheter des singles de Mercadian Mask parce que des fois, il y a des mécaniques comme un peu bizarres mais janky qui sont le fun à jouer. Puis il y a une carte qui s'inconnait super bien avec Wall of Wood qui vient de ce set-là qui s'appelle Wave of Reckoning. Ça te fait un one-sided board wipe parce que toutes les créatures se frappent en pleine face. Ah, ouais. Avec un deck de wall, tu veux dire, tu n'as pas besoin du Wall of Wood. C'est quatre colorless, un blanc, un sorcery. Chaque créature se fait du dommage à elle-même égal à son power. Ça fait que vu que tout le monde se fait des decks avec plus de power que de défense, ça reste très bon vu que toi, tu le vois venir. C'est très bon. Fendi? Moi, il y a une grosse, grosse, grosse période que j'ai arrêté de jouer. J'ai donné toutes mes cartes à mon petit frère puis c'est lui qui a comme... Moi, je n'avais pas une manière puis ça, je pense que j'en ai parlé au début de Magic the Gathering littéralement. Je veux dire, au début de terrain basique où est-ce que je disais que moi, j'étais le genre de joueur compulsif qu'au lieu de faire des échanges de cartes pour avoir des meilleures cartes, je faisais juste acheter des boosters. Fait que j'ai dépassé comme le gambler. Puis mon frère, Alexis, était vraiment meilleur que moi pour faire des échanges, bonifier des decks. Fait que moi, j'y avais donné genre mes 2000 cartes en disant moi, je ne joue plus parce que je pense que à ce moment-là, si je ne me trompe pas, j'ai découvert le sexe avec des personnes. Fait que ça... C'est quoi ça? C'est ça. Tu as peur de deux. Fais pas ça. Exactement. Fais pas ça en blan, t'en as deux. Mais, mais... Fait que ça sent juste comme... J'ai arrêté de jouer jusqu'à quand même relativement récemment. Depuis que je suis revenu au musée de l'absurde déchir. Écoute, c'est la même chose pour moi. Mercadia est inconsciemment l'une des raisons pourquoi j'ai arrêté de jouer à Magic. Puis, en fait, c'est à cause des sets avant. Mercadia, c'est... Il faut le comprendre dans son contexte pourquoi il est aussi peu aimé. Mark Oswater lui-même a dit que sur son échelle de Rabaya, ça, c'est comme ça qu'il juge est-ce qu'on retourne sur un set ou pas. Mercadia est à la place qu'on retournera jamais parce que c'est de la merde. à Ruben Knight. OK. C'est que Mercadian Mask est à neuf parce que la réaction a tellement été négative que même leur département de marketing n'est même pas capable de faire comme... Ouais, je pense qu'il y a de la nostalgie qu'on peut aller chercher là. OK, OK. C'est juste... Ils ne touchent plus à ça pantoute, pantoute, pantoute. C'est à... Oups! Ouh! C'est la belle époque, hein? Imagine, hein? Fait que le problème de Mercadia, c'est qu'il y a... C'est à cause de Oupsi qui est sorti. Puis on avait parlé beaucoup... Excusez-moi. Mais oui, qu'est-ce que se passe? Qu'est-ce que se passe avec mon écran? Oui, oui. Attends, je vais restarter cette affaire-là, là. Wall of Wood Ads. Moi, mec, j'ai vu ça. Je ferais de comptabiliser toutes les vidéos des Wall of Wood. Je vais pas mettre ça sur YouTube à un moment donné. Fait que c'est ça. Mercadia, quand il est sorti, ce qu'il voulait faire, c'était un bloc. C'est 3-7. Mercadia à l'automne. Nemesis à l'hiver. Prophecy au printemps. Puis contrairement à, mettons, tu sais, comme Tempest, c'était la même histoire qui suivait sur 3-7. Urza Saga, qu'on a parlé tout l'été, c'était le passé d'Urza sur plusieurs siècles, sur 3-7. Mercadia à l'automne. le bloc, c'était trois histoires séparées sur trois planètes différentes. Puis Mercadia à l'automne, Mercadia à l'automne, pourquoi il y a peu de gens qui savent que c'est dans le Weatherlight Saga, c'est que c'est un side quest. J'aurais pu décider de ne pas faire l'histoire de Mercadia à l'automne, puis on ne s'en aurait même pas rendu compte dans le flow de l'histoire parce que c'est vraiment un side quest. OK. C'est niaise eux-mêmes. Puis le problème de Mercadia, c'est qu'il est sorti après Urza Saga. Puis on se rappelle Urza Saga, Urza Legacy, c'est le combo Winter de l'hiver 99. Il a failli tuer Magic. Quand on fait la blague, ça a failli tuer Magic. Le combo Winter a failli tuer Magic. Il y a eu beaucoup de monde qui ont arrêté de jouer Magic pendant cet hiver, ce printemps-là. Et le département qui fait les cartes Magic, ils ont décidé de peser sur le break. Puis quand tu pèses sur le break, c'est Mercadon Mask qui était le break en particulier. C'est un peu comme Fallen Empire après Isaac. Oui, Homeland. Homeland, oui. Même chose. Puis Mercadon Mask, c'est vraiment un des sets les plus faibles. Ah! Mais quand tu regardes ces mécaniques, tu te rends compte que ça aurait pu être un set dégénéré. Parce que le seul, une des seules gamiques de Mercadon Mask, c'est de cheater des cartes en jeu. De jouer des cartes gratuites. OK. C'est comme plein de façons, je vais en parler. Fait que c'était, c'était, on se rappelle dans, à la fin d'Exodus, que j'ai parlé il y a deux semaines, le Weatherlight, il se faisait poursuivre par le prédateur, puis il se sauve par le portal à la fin que Urza ouvre. Vous vous souvenez de ça? Moi, je m'en souviens. Puis en passant dans le portal, où est-ce que le Weatherlight se ramasse, c'est le plan de Mercadia. Fait que là, il voulait présenter le plan de Mercadia. C'est la première fois que Magic faisait une histoire qui ne se passait pas sur un endroit qu'on avait déjà vu avant. Il essaie d'être original. Ratt, c'était les Phyrexiens, mais Mercadia, ils vont essayer de faire ça le plus attaché à rien pour en tout. C'était surtout Mark Wordswater qui a travaillé sur le set. Tout a un aspect goofy. Ça, ça m'énerve beaucoup dans le hard work. C'est quand même un gros set. C'est une centaine de cartes. À la base, il est fait comme un core set. C'est-à-dire que tous les spells qu'il y a dans le core set sont dans Mercadia. Il y a Disenchant, il y a Counter Spell, il y a Dark Ritual. Il est marqué 350 en bas. Oui, c'est 350 cartes. Toutes les cartes du core set étaient dans Mercadia, mais avec du lore de Mercadia, du monde de Mercadia. À la base, la plupart des cartes, c'est un gros paquet de cartes que c'est juste des reprints du core set. Après ça, tu as les cartes que Mercadian Mask se démarque par ses mécaniques. Comme je l'ai dit, la gamique, vu que c'est comme des masques, ça fait référence à des genres d'intrigues, avec des complots. C'est un peu comme l'enseigne de Ravnica, ce qu'il voulait faire. Joe l'a dit au début, c'est genre l'Empire ottoman du 16e siècle. Les masques, ça serait plus 19e siècle, France, la belle époque. C'est victorien. Il mélange, je ne sais pas d'être précis, c'est un monde fantaisiste et un peu science-fiction. Les cartes ne sont pas ce que tu penses qu'elles sont en réalité. Le casting-ca, ça n'a pas tellement rapport. Il y a beaucoup de cartes dans Mercadian qui se mettent gratuites. Je vais vous donner un exemple ici. Il y a un cycle de Uncommon. Bien sûr, c'est un set qui était fait pour drafter. C'est toutes des créatures qui coûtent quand même cher, 3 ou 4, mais que tu peux mettre gratuit si ton adversaire contrôle un land de la couleur ennemi et que toi, tu contrôles un land de la couleur de la carte. Je donne l'exemple, le Saprasan Legate qui est un soldier 1-3 pour 4, flying. Si ton adversaire a une montagne, toi, tu as une île, tu peux le mettre en jeu gratuit. Tu joues un deck de créatures dans le verre, Rushwood Legate. Pour 3, c'est un 1-3, mais si l'autre est une île, toi, tu as une forêt, tu peux le mettre en jeu gratuit. C'est pas super beau quand même. Hein? Les créatures, ils ont l'air faibles parce que comme j'ai dit, le 7, ils ont vraiment mis le pied sur le break. Vous allez voir, les cartes sont vraiment en poche. On va passer la soirée à dire, my God, c'est non-même pas bon. C'est vrai. Mais tu vois en même temps que le potentiel, c'était... Oui, oui, clairement. Dans l'optique de Urza Saga, c'est faire des cartes et ça va être ça le prochain hype. On dirait que c'est comme une manière aussi de répondre au concept qu'il y avait comme un méta qui se créait, qu'il y avait des revues, qu'il y avait des reviews, que le monde, il se parlait de ce qu'il pognait dans les tournois. Peut-être une bonne manière de revenir contre le Dark Winter que tout le monde jouait noir, mais c'était justement de créer un monstre comme le Chowarim, le Gate que tu aurais pu mettre en jeu gratuitement. C'est l'autre du joueur parce qu'il n'y a pas d'action tout le monde. Ça se peut aussi, oui. C'est une espèce de manière de répondre à ça. Mais je pense... Vas-y, Joe. Honnêtement, j'aime bien le Depot de le Gate. Il est jouable en Commander, ce qui n'est pas nécessairement... Lui, oui. Lui, oui, parce que tout le monde... Il se pompe, là. Il est gratuit si l'autre a une forêt. Oui, puis tout le monde a une forêt. Un monstre pour zéro, moi, je trouve que c'est pas excellent, Commander. Il y a moyen de briser Commander, mais c'est des 5. Ça se tient, ça se tient. C'est bon. Mais tu vois, il n'y a pas beaucoup de cartes qui jouent en Commander dans ce set-là. Ça fait que cet espèce-là gratuit, il était poussé aussi sur des... Tu sais, je l'ai montré en créature, mais les instants, les sourcils... Ça, c'est une carte-là, ça faisait qu'avec... Gouche. Avec... Voyons, si tu sais... Le Stasis, tu pouvais gagner avec ça. Oui, Gouche, 4 colorless, un bleu, tu piches deux cartes. Pour 5, c'est pas bon. Mais sans que tu peux le cheater gratuitement, tu retournes 2 îles dans ta main au lieu de payer son mana cost, puis là, tu piches deux cartes. Puis là, ton prochain tour, ça te permet de déposer des îles. Fait que si tu joues avec Stasis, t'es tout le temps capable de payer ton upkeep cost. Ça, c'est joué beaucoup dans n'importe quel deck de counter spell en Legacy. C'est très joué, Gouche, parce que c'est un piche deux cartes gratuit. C'est vraiment bon. Fait que ça, c'est une des bonnes cartes de Mercadia. Misdirection, c'est dans le même style. Encore là, tu cheater le coup. Pour 5, tu changes le spell. Tu changes le target d'un spell qui, par exemple, un Lightning Ball qui vise une de tes créatures, tu fais Misdirection, ça coûte 5. Puis le Lightning Ball change de target. Mais en réalité, c'est que tu peux simplement enlever une carte bleue de ta main, tu l'exiles, puis ton Misdirection, il est gratis. Ouais, ouais, ouais. Ça vient d'Alliance, ça, par contre. Ça, on l'avait déjà. La mécanique à la base, oui, mais elle est poussée. Ce que je veux dire, c'est que c'est poussé. Ça, c'est un Force of Will, mais qui fait un genre de... C'est quoi? C'est une déflexion. Ouais, ouais, ouais. Mais ça, c'est la base. Puis toi, le bonhomme, il est représenté, il a un masque sur la face. C'est vrai. Vous allez voir, il y a les masques partout. T'as quand même une thématique qui se tient, mais je trouve que le artwork, il est net. En 99, on veut changer le Heart Director. C'était plus celui de Urza Saga. Puis je trouve que le Heart a pris une débarque. Le Misdirection, c'est une cool carte, mais il y en a que tu fais vraiment comme ouf. C'est ça, regarde, le dernier exemple que je vais vous montrer. Le Len Grant, c'est un Sorcery Vire. Là, tu montres ta main à l'adversaire. C'est ça que t'as payé à la place du Manacos. Quand même. Tu montres ta main à l'adversaire puis ça te permet d'aller chercher une forêt et de la mettre en jeu. Ça, c'est bon dans des decks. Il y avait des decks de tournois qui jouaient seulement 10 forêts et toutes des créatures qui coûtent 1 Manacos. Avec Len Grant, il n'y a pas de Len, je pense, soit le Magic qui joue avec moins de Len que ça, le 10 forêts, tu gagnes les pro-tours. Oui, oui, vraiment. Grâce à... Ça, c'est une autre bonne carte. C'est sur un deck de 64. Oui. C'est ça. Oui, oui. C'est ce qu'on se demande. C'est le Mthanda Lion. J'en avais 4 puis je n'ai jamais réussi à mettre dans les decks parce que les elfes sont arrivés puis j'ai boudé le verre pendant... Jusqu'à ce jour. Ben, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à hier. Jusqu'à... C'est pas fini, c'est pas fini. C'est assez parlé des mécaniques parce qu'on est là pour le lore, hein? Tommy? Oui, ben là, à un moment donné, j'ai entendu ça qu'il y en avait. Là, c'est une side quest puis tout. Fait que le vaisseau Weatherlight, en passant dans le portal pour s'enfuir de Tempest, il arrive sur Mercadia et Mercadia est une terre plate. Ah! Es-tu sûr de ça? As-tu des prêves? C'est une terre plate et on fait deux maps de Mercadia et c'est des terres plates. Mercadia, c'est le concept puis ça, c'est Marcos Water qui est goofy. C'est un monde de fantaisie régulier mais tout est à l'envers. OK. Puis c'est pour ça qu'au milieu de la carte, t'as Mercadian City qu'on va voir sur plusieurs cartes qui est une espèce de cône à l'envers. C'est une montagne mais la montagne est sur sa pointe. OK. Comme la montagne de Mercadia est virée à l'envers. Je déménagerais de Lower Mercadia. Moi, ça a l'air super fiable. la carte Crash, on voit le Wither Light qui s'écrase sur... Puis vous allez voir, l'histoire n'est vraiment pas claire. Ça va être difficile, je vous avertis. Le Crash, on voit le Wither Light qui s'écrase sur un arbre. Ça, c'est encore du coste gratuit. Tu peux sacrifier une montagne au lieu de payer son Manacoste. Détruire un artefact. Ça, c'est quand même bon. Puis là, on voit le Flavor Text rapidement, Tommy. Gérard shook his head as the ground rush to meet him. This, he thought, is not the start I was hoping for. La side quest commence et qui s'écrase sur Mercadia. Le Wither Light n'est plus capable de voler à cause de ce crash-là puis de tout ce qu'ils ont vécu dans le dernier épisode. Ils vont laisser le Wither Light là. Ils vont partir comme à l'exploration pour chercher du gaz dans le fond. des façons de le réparer et ils vont laisser le seul membre d'équipage qui reste sur le bateau c'est Orim qui est la Sammy Taylor que j'ai déjà souvent parlé. Retenez ça. Gérard puis tout le reste du monde ils partent à l'exploration et pendant ce temps-là puis je trouve ça vraiment niaiseux mais bon, c'est ça le storyline. Il y a un Tidal Boar qui est une grosse vague qui est un instant bleu que tu retournes toi encore là au pays gratuit. Tu retournes une île dans la main au lieu de payer le Manacoste ça te permet de tap ou un tap une target créature. Fait que tu as une espèce de grosse vague bleue qui attrape le Weatherlight puis qui le tasse de place. Là on comprend que la gang qui sont déjà parties ils vont avoir de la misère à la retrouver. puis on se rappelle comme j'ai dit Orim la Samy Taylor est à bord et elle va se ramasser chez les les show Arim qui est le peuple vert et blanc les cartes vert et blanche dans Mercadia. C'est des genres de druides hippies si tu checkes leurs cheveux ils ont des genres des billes dans les cheveux c'est vraiment weird je trouve ça vraiment à l'être le artwork c'est vraiment ça c'est des genres de hippies tu vois le Moonlight Week qui sont en train de faire une espèce de cérémonie sur un lac à la lumière de la lune tu vas dans le graveyard tu gagnes un de vie c'est vraiment bizarre le rush show d'herbaliste à droite il fait passer au méchant dans le film d'horreur poche qu'on a vu hier au douteux Damien il représentait le métal qui transformait les jeunes en mort c'est vraiment de la merde il fait c'est visqueux ça a l'air de sentir l'eau de colonne ça c'est à Sramon chez les show Arim en fait c'est les show Arim qui ont invoqué la vague la grosse vague qui a ramassé le Weatherlight et elle devient un peu comme un genre de prisonnier d'eux autres ils sont dans la forêt de Rushwood toutes les cartes là tu vois il y a Rushwood dans le nom ou show Arim et ils vont demander à elle c'est by the way on a un de nos gars qui est blessé tu pourrais-tu le guérir c'est Arim Cure où on voit qu'il y a quelqu'un avec la jambe clairement pétée puis on voit Arim elle a son espèce de panier de médicaments je sais pas toi qu'est-ce qui se passe cette carte-là moi je sais c'est quoi qui se passe c'est clairement lui il est en train de lui montrer comment il essayait de guérir le gars et elle est comme ben non c'est pas comme ça ça se guérit en donnant des coups des coups d'épée dans les elle croit pas aux méthodes hippies elle amène la science donc ça c'est ça tu préviens 4 des dégâts d'une target créature ou un joueur et tu peux le payer gratuit en tapant ou une créature qui était untapée qu'il y a un Manacos égal à Orim Cure qui est de deux c'est vraiment compliqué mais vous allez voir les cartes sont toutes gratuites puis tu vois une autre carte soothing bomb où elle verse une genre de bouteille de je sais pas quoi sur la tête à quelqu'un pour gagner 5 de vie c'est un instant là ça te dit elle a appris à Tancar c'était les autres chouarines les autres guérisseurs chouarines des façons vraiment moins invasives de guérir du monde c'est clair que c'était ça la carte d'avant d'abord exact c'est clair que c'était ça c'est bon encore ça se tient peut-être plus que je pensais que ça se tenait parce qu'à d'autres j'ai bien l'air c'est très marquant Walswater parce que c'est tellement nono c'est clair qu'il est arrivé là puis il était comme on arrive pas à être guéris ben il y a un hack ça genre comme pour péter les autres ah peut-être c'est ça t'as raison que dans le fond il était comme on va couper la jambe puis il était comme attends un peu c'est juste une je pense que c'est ça il allait couper la jambe puis à la place elle a fait un present je pense que c'est ça t'as raison on est quatre puis on a réussi une carte il en reste deux c'était écrit expert c'est pas pour rien oui story circle on les voit qui dansent avec des masques encore là l'image des masques tu choisis une couleur puis tu peux c'est un genre de circle of production tu peux payer un blanc pour annuler ces dégâts-là elle va rencontrer ça c'est la créature légendaire showmano révolutionnaire deux colorless deux blancs un 2-2 il prévient tous les dégâts qui vont être faits à showmano révolutionnaire dans le fond une autre des mécaniques qu'il y a dans mercadion c'est les rebelles puis dans le blanc il va y avoir plein de créatures qui ont le creature type rebelle si tu remarqueras c'est showmano il est un rebelle légende avant mercadion les cartes qui étaient légendaires ils étaient juste summon légende ça c'est un gros changement majeur dans la façon dont ils faisaient les creature type c'est l'ancêtre des vrais tribales qu'on a à partir de shadow moore tu sais qu'à astor on est habitué qui ont tout ils ont tout trois mots une race puis au moins deux classes après le mercadion c'est le premier qui a amené ce concept bien sûr parce qu'on est dans le cliché bien gras Horime elle va sortir avec showmano il va devenir comme lover lover puis il va lui expliquer la raison pourquoi ils ont fait amener le gros bateau avec la vague c'est qu'ils ont reconnu que c'était celui qui avait fait le weather light était le même créateur qui avait fait leur dieu ramos puis c'est c'est mentionné sur d'autres cartes que je n'ai pas souvent en ce moment mais que les showarimes leur dieu il s'appelle ramos puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cartes qui s'appellent ramosian dans les rebelles ça c'est un good c'est un good brother's war gâche pas les punch je n'attends juste qu'on sait jusqu'à dame c'est qu'il prie une entité qui s'appelle ramos sont en guerre avec les showarimes sont en guerre avec la cité de mercadia qui est l'espèce de cône inversé qui sont surtout des carbone rouge comme un territorial dispute les joueurs ne peuvent pas jouer de l'an au beginning de ton upkeep tu sacrifies du territorial dispute à moins que tu sacrifies un l'an coute 6 bit by bit mercadia city had forced the showarime from their ancestral land they will be pushed no further on comprend que la cité de mercadia opprime les showarimes les showarimes c'est les habitants des plaines et des forêts autour tandis que mercadia habite sur la grosse ville sur le con bon vieux conflit de civilisation les showarimes commencent à faire c'est pour ça que c'est des rebelles ils disent c'est assez la gang de mercadia c'est assez le monde des villes on va voter pour la CAQ toutes les 4 rebelles dans mercadia ça représente les showarimes qui se battent contre la cité de mercadia c'est toute une série de cartes blanches ça c'était vraiment fort à l'époque ils sont tous rebelles tu peux aller fétcher d'autres rebelles quand tu le tapes tu payes en mana comme le ramosien capitaine tu payes 5 tu vas chercher un rebelle qui a un converted mana cost de 4 ou moins une fois que tu en avais un en jeu techniquement c'est à mesure que tu ramasses ton mana t'es capable d'aller fétcher tout le monde ça te formate une rébellion cette gang de gremlin ça arrête pas de se multiplier ça va prendre de l'ordre un petit peu on va mettre des elfes là-dedans il n'y a pas d'elfes dans mercadia c'est des dryades je pense qu'il y a des elfes non c'est des dryades il y avait une dryade c'est tout des dryades c'est tout des dryades il n'y a pas d'elfes c'est correct moi je suis pro dryade je n'ai rien contre ça est-ce que tu considères les merfall comme des elfes les elfes marins c'est moins pire le territorial dispute il me semble qu'il y a de quoi c'est you can't play land mais il y a manière de put land into play si t'as des land dans ton graveyard absolument c'est can't play c'est de les jouer de ta main si t'as un crucible of world tu peux les amener comme on voit la carte crackdown les créatures qui sont pas blanches avec un power de 3 au plus on tape pas on tape on voit les archers showmano qui prennent en embuscade des gardiens de la ville on a ce contexte de rébellion et comme j'ai mentionné sur toutes les basic land on voit au loin la cité de Mercadia qui est le cône inversé la montagne inversée pendant ce temps-là pendant que le rime était avec les choix à rime Gérard puis sa gang c'est-à-dire il était avec Karn il était avec Anna Myrie est morte donc il n'est plus là Krovax il n'est plus là on s'en rappelle Erta ils l'ont abandonné sur Tempest Squee Squee ouais c'est ça c'est Squee Tengart Anna et Stark et sa fille Takara donc ils se rendent sur la ville de Mercadia le Tower of the Magistrat ça c'était le Lenra qui faisait donner protection protection des artefacts à une créature on voit bien l'espèce de palais qui est au milieu de la ville de Mercadia qui est une reproduction de la ville elle-même qui est comme une espèce de cône il est comme toute une falaise qu'on voit le High Market moi j'adore le artwork sur cette carte-là les lames de Mercadia sont quand même beaux contrairement au reste des cartes la gang de héros ils montent là pour monter sur Mercadia pour ceux qui se demandent ils ont même mis l'ascenseur dans le set le Mercadian Lift c'est un artefact que tu peux regarde c'est vraiment drôle tu payes deux colorless pour un colorless tu mets un winch counter sur ton Mercadian Lift donc là tu craintes le lift puis après ça tu enlèves X winch counter de Mercadian Lift tu prends une créature avec un counter un converted malacoste de X dans ta main et tu le mets en jeu c'est vraiment pas bon c'est vraiment pas bon mais c'est difficile il faut que tu payes un colorless ça aurait pu être que tu payes pas de colorless ça aurait été correct mais là à l'origine c'est probablement ça mais tu sais ils ont eu peur à cause de Urza Saga fait qu'ils ont tout affaibli les cartes fait que là c'est là qu'ils nous présentent les gardes de la ville ils ont tout ça une espèce de casse en con tu vois Common Coast Pretender Claim une fois que ils sont dans la ville c'est tout des hard work d'intrigue dans les rues dans les ruelles t'as aussi une autre mécanique tribale c'est les mercenaries qui sont dans le noir les mercenaires pis ils font toutes la même chose que les rebelles mais à l'inverse les rebelles c'est que tu vas tout le temps chercher une créature qui est comme plus gros que celle que tu jouais les mercenaires c'est plus bas fait que tu sais le Cataran Pursuider tu payes un colorless tu chasses dans ta librairie pour un un mercenary de Converted Managost un ou moins c'est vraiment moins bon il y a une des deux mécaniques qui a l'air comme plus progressives pis l'autre vraiment plus régressive j'irais vers les monacostes des mercenaries sont plus bas fait que quand tu jouais à gros ça allait plus vite c'était ça la gamine ça se tenait dans le draft mais en construit c'était les rebelles qui étaient meilleurs ouais non c'est ça ça marche pas le hard work est quand même cool on voit le Cataran Pursuider qui tient le nob par le collet pis il est probablement en train de dire de moins de l'information tu sais c'est quand même cool moi j'aime bien le titre Alley Grifter celui qui l'a bloqué doit discarter une carte de ses mains parce que c'est un grifter c'est quand même cool et vu que c'est une ville en combe la marde en haut tombe en bas fait que là ils ont mis des cartes Corset je vous ai dit les cartes du Corset sont dans Mercadime adaptées à la saveur fait qu'il y a Stone Ring le bon vieux Stone Ring que tu détruis un Targetland ben c'est vu que c'est comme mais pourquoi que le monde vont habiter là tabarnak c'est que là c'est des roches c'est des roches qui portent du top pis qui tombent sur la ville en bas du top du cône et qui écrasent les maisons pis ça dit dans le Flavor Text le retour de Ramos avait été annoncé par les désastres naturels et les tempêtes non naturelles fait que t'as comme cette espèce de gimmick de Ramos sans bien t'sais on a vu les Shoharim c'était aussi Ramos Rain of Tears c'est les toilettes tu vois c'est des gens de pluie de chemus c'est Destroy Targetland dans le noir l'élitisme l'Innulfuritex c'est vraiment drôle Mercadian élitism is reinforced daily by physical position their neighbors are literally beneath them and are treated accordingly ben oui l'élitisme mercadien est renforcé chaque jour un petit peu et par position physique les voisins sont littéralement sous nous et ils sont traités voilà comme des personnes inférieures en même temps j'ai pas super pitié de ceux qui sont en dessous parce qu'ils ont rien qu'à juste sortir ben c'est simple de même mais peut-être tu peux être né là puis c'est la seule ville en dessous des roches je te trouve hautain Indy je te trouve vraiment comme le je suis très je suis très upper mercadienne on va aller justement dans le upper mercadien en haut de la pyramide on voit qui qui bosse la ville de mercadien c'est d'abord les magistrats qui sont reconnaissables à leur perruque de juge et leur grosse toge mauve puppet verdict pour 3 tu flippes un coin si tu gagnes le flip tu détruis toutes les créatures avec un power de 2 ou moins si tu loses ton flip tu détruis toutes les créatures avec un power de 3 ou plus c'est quand même fort ça puis là on voit le gars qui a flippé la scène il dit c'est-tu pile que j'avais callé ça c'est les magistrats c'est les juges puis vous remarquez derrière lui il y a comme 2 bibittes notamment un gobelin vert puis il y a une affaire qui sort du 5e élément au début on dirait oui pour ça la carte c'est puppet verdict le verdict de la marionnette dans Mercadien tu as les Kyren K-Y-R-E-N il y a quelques cartes qui s'appellent des Kyren c'est les gobelins dans Mercadien Kyren Sniper au beginning de ton upkeep tu peux faire 1 de dégâts à un target player on voit qu'il souffre dans un genre de sarbacane puis Kyren Negotiation 2 cololus 2 rouges un enchantement tu tapes une créature que tu contrôles pour faire 1 de dégâts à un target player ça fait des genres de ça change tes gobelins en prodigal sorcerer sur les joueurs on devrait excuse-moi Jason mais on devrait changer le Y par un A puis juste mettre une espèce de coupe de cheveux weird au Kyren Sniper on va faire des Kyrens si on connait un artiste qui pourrait faire ça je pense des Kyren Sniper des Kyrens Kyren Sniper puis Kyren Negotiation on est en 99 ça marche super gros ça marche super bien ça fait que c'est ça c'est que le monde de Mercadien ceux qui dirigent la ville c'est les gobelins les Kyrens les Kyrens je suis désolé il faut que je les appelle les Kyrens Conspiracy Trois-Colores de Noir un enchantement qui rentre en jeu tu choisis une créature type les créatures que tu contrôles et les créatures dans ton graveyard et dans ta main et dans ton librairie sont du creature type que tu as choisi c'est montré qu'il y a comme une conspiration la conspiration c'est que les gobelins ont pris le contrôle des magistrats c'est bon avec la dynamique rebelle puis la dynamique mercenary c'est exactement ça c'est ça le running gag qu'est-ce que ça va faire le fait que les gobelins règnent sur Mercadia ça va donner un gros edge à l'équipage du Weatherline je veux juste mentionner que les gobelins qui prennent le contrôle du monde j'adore ça à date Mercadia ça marche tu as dit qu'il y avait combien d'elfes ? aucun on est bien en tabarnak on s'en va vers la carte de la semaine une présentation de l'adversaire 4303 5 Catherine Est allait faire un tour souvent Emmanuel est là mais il sera pas là en fin de semaine parce qu'il s'en va à Las Vegas pour vivre des affaires qui vont rester là-bas donc beat a bone on se rejase à l'autre bord fait que c'est quoi on va jaser de gobelins encore et voilà parmi l'équipage du Weatherlight il y a Squee Goblin Nabob c'est la première carte de Squee c'est enfin dans le Weatherlight saga Squee se retrouvait enfin avec sa carte c'était le gobelin ça fait plusieurs épisodes qu'on le voit c'est le comic relief de l'équipage et ce que ça fait en sorte Goblin Nabob je me suis rassainé pour le fun c'est quoi un Nabob c'est un mot hindou qui veut dire quelqu'un qui vient d'être riche puis qui est pas de la place fait que c'est souvent assigné à des c'est comme ça que les gens de l'Inde appelaient les colonialistes anglais ok c'est des genres de parvenus c'est ça que ça veut dire un Nabob c'est très péjoratif comme mot c'est Squee Goblin Nabob c'est Squee qui est devenu un parvenu parce que puisque les gobelins règnent sur Mercadia là ils voient la gang du Weatherlight qui sont des gens qui viennent d'ailleurs ils savent pas trop et ils ont un gobelin parmi eux fait qu'ils rentrent tout de suite ça ouvre la porte à l'équipage du Weatherlight ils sont en bonne main c'est que Squee devient comme le boss d'eux dans le fond il veut qu'il devienne comme l'ami des carènes ça fait que l'équipage du Weatherlight sont en bon contact avec ceux qui dirigent le mercredi c'est Squee c'est pour ça que Squee c'est un peu infiltré dans les carènes c'est normal c'est un peu comme c'est 3 PO avec les WOC exactement c'est exactement ça c'est du Mark Oswalder cliché c'est la carte de la semaine un gobelin légende 1-1 pour 3 2 colorless un rouge au beginning de ton upkeep si Squee Gobelin Mabob est dans ton graveyard tu le ramènes dans ta main oh yes monsieur il n'est pas écrit qu'il y en a juste un si tu as notre carte dans ton graveyard des Squee tu peux les remettre les 4 dans ta main mon grand exactement lis nous le favorite text que tu as mis General Tarngarth Roar de General Nuisance parce que Squee il se fait nommer général par les Karen et il devient comme le nouveau boss de l'équipage du Waiter Light malgré eux parce que c'est les gobelins qui bossent cette carte-là c'est vraiment la meilleure carte de Mercadin Mask c'est une carte qui va passer à travers le temps qui est dans plein l'archétype de deck je vais vous montrer quelques façons de le jouer et je pense que Tommy a des suggestions aussi un deck qui était vraiment fort quand il s'est sorti c'était avec Survival of the Fittest ça c'est vraiment simple si tu as un enchaumant tu payes un verre tu discertes une créature et tu cherches dans ta librairie pour une créature tu la révèles tu la mets dans ta main tu shuffle ta librairie mais là tu comprends que si tu as Squee tu discertes Squee dans ton graveyard tu vas chercher un gros monstre non non tu vas chercher un autre Squee puis là tu l'utilises puis là tu vas chercher un gros monstre donc là le tour d'après tu as deux Squee dans ta main pour aller rechercher deux autres monstres comme tu veux oui et puis ça se joue en combinaison avec Recurring Nightmare tu sacrifies une créature et tu retournes Recurring Nightmare dans ta main et tu prends une créature dans ton graveyard pour la mettre en jeu directement fait que là tu pouvais faire des gros des grosses combinaisons avec ça pour sortir un gros 7-7 au tour 2 ça joue avec des mana rock puis des elfes une autre façon de le jouer c'était avec Zombie Infestation qui est un enchaumant que tu discutes deux cartes pour faire un token zombie 2-2 fait que si tu réussis à remettre tes 4 Squee dans ton graveyard ben tu peux facilement discarter tes 4 Squee pour faire deux tokens zombie à chaque tour tu vas aller chercher des Buried Alive qu'on a déjà parlé que tu prends 3 clientes ça va vite des Firestorm que tu discutes des 4 pour faire X de dégâts ça c'est un deck très t'arrêtes plus il y a des decks de Squee il y a des decks dans lesquels il y a Squee mais que tu peux même pas le caster tu veux jamais le caster la bouette à caster moi c'est avec j'ai oublié tout le temps le nom la forge de Vulcain que tout le monde pige deux cartes dans l'upkeep ça fait comme ça coûte deux colorless tout le monde c'est dans Vision tout le monde pige une carte de plus pendant Draw Phase puis personne a de Discard Phase ah c'est Teferi Puzzle Box non 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 tout le monde ah c'est Lanville oui Lanville of Boggarden je pense que c'est ça ouais c'est Lanville of Boggarden ah ça j'aime ça deux colorless chaque joueur skippe son Discard Phase dans son Draw Phase chaque joueur pige une carte de plus puis il faut qu'il jette une carte mais toi tu jettes ton Squee fait que tu sais tu le repiges le tour d'après fait que t'as comme tout le temps une carte de plus c'est super synergique moi j'aime beaucoup ça l'autre façon de le jouer c'est lors du contrôle bleu blanc t'as même pas besoin de rouge on s'en fout de caster Squee tu fais intuition que tu vas chercher trois cartes pour mettre dans ton graveyard ou careful study pour casser Squee dans ton graveyard le but c'est de le jouer en combinaison avec Compulsion que tu discardes une carte pour piger une carte fait que c'est tout le temps Squee que tu discardes et Solitary Confidment Solitary Confidment c'est un enchantement tu piges plus de cartes mais ça fait en sorte que tu dois personne ne peut te caster de sort tu ne peux pas mourir tu ne peux pas mourir tant que tu es capable de tout le temps discarter une carte à ton upkeep tu discardes tout le temps Squee ça fait un lock ça c'est un bon deck de contrôle avec Squee c'est vraiment une carte que je trouve qui est le fun à bâtir parce que c'est il est bon il est bon pour ce qu'il fait pas en tant qu'une créature c'est une carte que tu discardes puis que tu ramènes gratuitement puis il n'y a pas d'autre carte dans Magic que c'est fait là General Nuisance maybe c'est un Squee je sais que ça fasse quand il a l'air tout croche il a l'air content il a l'air heureux au début c'était genre Frodon après ça c'est devenu Tasseloff dans Dragonlance puis après c'est devenu Squee c'est la meilleure de toutes ses évolutions merci Jason pour la carte de la semaine on va retourner voir c'est quoi qui arrive avec la révolte des Karen après cette tranche de Biltabo let's go go Karen go go Karen go le problème des Karen c'est que leur armée suck les soldats que je parlais tantôt comme les cartes dans Mercadian suck je trouve que ça représente bien sont vraiment pas bons les soldats de la ville on voit sur Flailing Soldier pour un rouge checkz bien comment c'est pas bon c'est un 2-2 pour un rouge c'est quand même cool un 2-2 pour un rouge c'est vraiment bon parce qu'elle a comme habilité que n'importe qui peut payer un colorless pour y donner plus un plus un mais surtout n'importe qui incluant tes adversaires peuvent payer un colorless pour y faire moins un moins un et n'importe quel joueur peut jouer cette habilité et n'importe quand ça veut dire que il se garde 2 manas puis ton Flailing Soldier est mort si toi t'as pas de manas pour l'entraîner c'est vraiment pas bon c'est particulier mettons que c'est peut-être meilleur genre en empereur comme quand tu joues en multiplayer non c'est sûr que quelqu'un a 2 d'ouvert c'est tout le temps du monde qui a du manas trop en multiplayer il va tout le temps être mort c'est vraiment pas bon c'était pas de bon en draft il y a un autre cycle de cartes dans Mercadian que c'est les autres joueurs peuvent activer leur habilité à ces cartes-là ok je vais en parler plus dans ma deuxième partie parce qu'elles sont plus présentes dans la deuxième partie du lore mais bref les soldats de Mercadian sont pas bons fait qu'est-ce que les carèmes vont demander c'est à Gérard Gérard est en charge maintenant de diriger les soldats de la ville contre les shoarim et Gérard accepte à une seule condition c'est que les gens de Mercadian les aident à réparer le weatherlight fair enough fair enough fait qu'il dit vous m'aidez à réparer mon vaisseau et je vous gagne cette guerre on a jamais vu ça en Nippon c'est le concept un peu c'est correct en sérieux un homme blanc arrive puis il apprend il apprend au monde comment se battre comme du monde puis il gagne en devenant le capitaine puis ça lui prend comme 15 minutes de discussion avec le chef d'état pour le convaincre de ses compétences parce qu'il avait un ami Comic Relief Gobelin ben oui Charisma trois bleus un aura à chaque fois que la créature qui t'a enchantée fait du dégât à une créature tu gagnes le contrôle de cette créature-là tant que Charisma est en jeu on voit Gérard qui se tient sur son genou et qui a vraiment l'air d'un fada et toi c'était la nature de Gérard de mener les Mercadian à le suivre et les Mercadian à le suivre Tommy joue ça dans son deck de Prodigal Sorcerer il me l'a déjà montré avec les surdits tu rentres Spellcaster pour les Gold Sorcerer tu mets un Charisma dessus puis tu peux voler en multiplayer tu peux voler plusieurs créatures autour de la table sans attaquer sans attaquer mes progs là je peux prendre tout le monde puis après ça le tour il recommence puis là j'ai un spell qui fait que toutes mes permaneilles on tape pendant toutes les on tape fait que là je peux reprendre encore le contrôle de d'autres monstres j'ai du fun en essais avec ça avez-vous vu le duck face de Gérard il est content c'est du charisme ça il y a le vent et tout c'est écrit en haut charisme je vais juste me demander qui c'est qui te les mette une caisse de lèche juste avant de prendre la photo pour qu'il puisse s'appuyer le genou dessus c'est un soldat qui t'accorde pas à ta terre non c'est un cadavre c'est une pile de cadavres une pile de chouarim c'est vraiment drôle parce qu'il y a plein de cartes où on voit Gérard qui va à la guerre avec ses soldats comme sur un lion qu'est-ce que c'est ça il est comme sur un lion sur Gérard les irréguliers de Gérard Gérard irrégulaires 4 collets c'est un rouge pour un 4-2 trumple aced c'est genre le ball lining du 7 on voit Gérard il est à côté de ses soldats puis c'est un espèce de lion lait avec une crinière rouge il a réalisé qu'il allait se battre contre eux il est fédé par se battre contre eux même s'il est peut-être pas assez bien entraîné c'est juste une 4-2 ça meurt facilement au moins le trumple donc c'est ça tu sais Warpath on voit vraiment les combats entre les chouarim et les soldats de Gérard ça dit Shomano le chef des chouarim n'avait jamais vu les forces de la cité de Mercadia se battre aussi bien le magistrat avait probablement engagé un nouveau héros pour les c'est clairement allusion à Gérard Warpath c'est un instant qui fait 3 dégâts à toutes les créatures qui ont bloqué dans ce combat-là Gérard va se retrouver en duel contre le chef des chouarim qui est Shomano la carte Lunge qui fait 2 dégâts à une créature et 2 dégâts à un joueur on voit Gérard qui transperce de son épée le chef des chouarim le chef des rebelles ça va pas bien ça va vraiment pas bien ou ça va super bien ça dépend pour qui tu prends mais toi tu prends pour les caren ça fait que ça va bien ben oui je suis allé une caren moi ce qui est un peu comique c'est qu'on se rappelle que Shomano était devenu le conjoint de Horim pendant que Gérard était parti voir les caren Honor the Fallens c'est la carte qui représente l'enterrement de Shomano parce que là dans le fond c'est Horim j'imagine c'est pas présenté sur aucune carte mais j'imagine Horim est venu calmer la bataille puis dire lui by the way je le connais on gauche en ça ouais fait que elle va elle va bouder Gérard on voit sur la carte renoncement que tu sacrifies n'importe quel nombre de permanents et tu gagnes 2 de vie pour chacun que tu as sacrifié pour 2 on voit que Horim est fâché contre Gérard et est monté sur un genre de gros lion ben oui c'est un renonce adieu mister puis c'est comme si c'était plus bien important son équipage selon vous il s'est passé combien de jours c'est ça qui est pas clair parce qu'on dirait que ça s'est passé en 2 jours et demi genre Gérard il la voit puis fait comme t'étais pas au vaisseau tout caliste ben c'est ça tu sais non non ça t'a fait même pas 45 minutes c'est juste qu'il y a eu un time warp il y a quelqu'un qui a joué qui a joué comme une couple de colorless puis a fait montage et voilà mais ce qui est le fun c'est qu'elle renonce c'est son chapeau d'orin son chapeau elle a maintenant les couettes de Chouarim ça va être orin versus Gérard ça fait comme un schisme dans l'équipage pendant ce temps-là c'est Anna l'archive de Karen les archives de Karen c'est un artefact pour 3 colorless au beginning de ton upkeep tu peux enlever une carte de ta librairie et la putt-freeze down et après ça tu peux payer 5 discreter ta main sacrifier ton archive de Karen prendre toutes les cartes pour t'enlever du jeu et la mettre dans ta main dans le fond tu changes ta main c'est tellement une Karen qui est comme hé c'est à mouille c'est à la boucle on voit c'est que dans le fond c'est que pendant que cette guerre-là a lieu dehors Anna qui est la mécano du Weatherlight celle qui est en charge des moteurs elle fouille dans les archives de la ville et elle découvre dans le fond qu'est-ce qui pourrait les aider à réparer Mercadion puis un truc qu'elle se rend compte c'est que et c'est un nouveau mystère qui est révélé c'est qu'il y a il y aurait un lien entre Ramos la divinité Ramos et les artefacts construits par Urza parce que Anna qu'on se rappelle son père qui était barin qui était l'assistant mage de Urza elle reconnaît tout de suite des trucs qui sont fabriqués par Urza pas par Urza mais par des gens qui ont appris de Urza et l'architecture et les machines sur Mercadia ressemblent beaucoup à des choses qui viendraient du légendaire artificiel Urza elle trouve ça vraiment bizarre puis elle se dit dans le fond ça veut dire qu'elle utilise des Power Stones puis il y en a des Power Stones sur Mercadia puis elle se rend compte qu'il y a un Power Stone qui s'appelle le Power Matrix ça c'est un artefact pour 4 colorless une créature plus un plus un flying first strike trample until and after quand même bon c'est 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 je vais pas lire le Flavor Text parce que ça a plus rapport à ce que je vais parler la semaine prochaine que je vais faire la suite mais il part elle se dit il faut qu'on retrouve où est cet artefact là sur Mercadia puis comme ça on va pouvoir réparer notre Weatherlight le problème c'est que ce que la carte représente c'est qu'elle est en train de s'estimer avec des gobelins parce que j'imagine c'est une gobelin bibliothécaire en charge les archives de Karen tu veux dire une Karen oui c'est ça ils vont partir tu sais Gérard revient puis il part avec Anna et le crew pour se rendre c'est l'île de Saprazo il faut qu'il traverse un désert pour atteindre la ville de Rashidan pour ensuite prendre un bateau pour aller je vous ai dit c'est une longue side quest parce que c'est sur l'île de Saprazo qu'ils vont retrouver cette Power Stone là pour pouvoir réparer le moteur du Weatherlight fait qu'il traverse le Dust Bowl ça c'est la laine que tu peux sacrifier un laine pour détruire un Target non-basic laine c'est pas ce laine là qui se sacrifie by the way tu peux sacrifier d'autres laines c'est un genre de strip mine moins fort puis plus fort ça dépend comment tu l'utilises on voit que la plaine est souvent traversée par des grosses tempêtes de désert puis la carte déshydratation toi c'est un bleu ça ça fait qu'une carte une créature on ne tape plus à son top step on voit la gang du Weatherlight c'est Cissé la capitaine celle qui est en camisole rouge c'est Cissé avec Anna Orim Orim non avec Anna je me suis trompé dans mon storyline excuse c'est Anna Orim et qui partent à la recherche du Power Stone Gérard il n'y a pas rapport dans cette site parce qu'il est trop occupé à diriger l'armée et des trucs le party c'est splitté ça m'est arrivé à la fin de mon épisode c'est le port de Rachidane ça c'est une des cartes les plus connues de Mercadon Mask c'est que c'est un land colorless que tu peux payer un colorless pour taper un land ça c'est vraiment agressant on va se revoir pour continuer le lore je vais commencer qu'est-ce qu'il y a dans la ville de Rachidane il y a des pirates on s'en va dans les pirates entre autres en passant c'est Richadane et non pas Rachidane tu as dit Rachidane mais c'est Richadane très important vous avez eu la moitié de la side quest parce que les gens qui habitent à Richadane c'est super insultant quand tu leur dis ça il y avait des gobelins Karen mouche capote ça va bien bravo il a gagné merci Joe d'être passé nous voir merci on est un homme de peu de mots merci Andy d'être passé nous voir on te souhaite un bon voyage on risque de se voir mardi je vais en parler avec Emmanuel mais ça se peut que notre dernier show ça va être mardi prochain parce qu'on part mercredi au matin bon ben voilà on verra bien et merci beaucoup Jason pour cette tranche de lore qui n'implique aucun moi je suis satisfait à bout ça faisait longtemps je l'attendais celle-là donc on peut remercier aussi Martin Godette qui s'occupe du montage podcast podcast.com qui est notre hébergeur Radio H2O allez voir ça on peut aussi dire merci à Bone qui nous fait le beat à l'adversaire 4303 Sainte-Catherine-Est et à vous chers auditeurs venez nous rejoindre sur la page Facebook sinon nos shows sont disponibles sur Spotify mon nom c'est Tommy Godette et je vous souhaite à tous et à toutes d'être le moins manascro pas ça bradj ne meuf et je vous souhaite